... ... ... ... ... ... On est très en colère des effets de communication du gouvernement. On fait notre mission, on continue tous les jours à aller soigner des gens, mais on ne peut pas les laisser mentir. Donc là, je me protège parce que, comme on n'a pas assez d'équipement pour se protéger du coronavirus, l'idée, c'est qu'on le met quand il y a des personnes de plus de 60 ans, pour vous protéger, vous, en fait. Les microbes qu'on traîne avec nous. Bon, là, la saturation, ça ne va pas, d'accord ? Avec le mal de tête, le souffle court que vous toussez, c'est probablement le coronavirus, d'accord ? Il faut aller à l'hôpital. Et surtout vous, parce que vous n'avez que un poumon. Moi, je refuse de participer à cette pitrerie qui est de dire que les soignants se sont contaminés à l'extérieur, alors qu'on passe nos journées à se faire tousser à la figure et à toucher les patients Covid. Je refuse de dire « oui, tout était prêt » alors que ce n'est pas vrai, alors qu'on y va tous la boule au ventre, qu'on craint pour nos familles qu'on contamine chez nous, qu'on craint pour nos collègues. Nous, on y va parce que c'est notre devoir, mais ils ne s'en sortiront pas en disant juste qu'on est des héros, qu'on est extraordinaires et compagnie, alors qu'il n'y a même pas trois mois, les héros se suicident du haut des immeubles, des hôpitaux, et qu'il y a des gens qui n'avaient même pas un pied à perfusion ou un deuxième électrocardiogramme dans les services d'urgence, ça ne les dérangeait pas trop. Du coup, on continue à travailler en faisant le moins pire possible avec les moyens du bord et le système D. Évidemment, on est anxieux. Moi, je ne m'en suis pas cachée depuis une semaine avec l'autorisation de mon confrère psychiatre. Je prends des anxiolytiques qui n'altèrent pas ma vigilance pour pouvoir continuer à travailler, mais qui au moins me permettent de ne pas paniquer. Pour tout le monde, on est fatigué, nerveusement. Nous avons des listes WhatsApp de téléphones communs où on se tient solidaires les uns les autres, où nous avons des confrères et consoeurs psychiatres, psychologues, qui nous ont proposé gratuitement leur aide pour nous écouter au téléphone, les angoisses, la peur, la panique, etc. Ça nous permet aussi de ne sentir moins seuls dans cette colère, parce qu'on voit, quand on lit les commentaires de nos collègues partout en France, qu'on est tous dans la même situation. C'est pas vrai de dire qu'on était prêts, c'est pas vrai de dire qu'on reçoit des masques en quantité suffisante, c'est pas vrai de dire que tout va bien se passer dans les EHPAD. Quel être humain peut se regarder et dire j'aime bien vivre dans une société comme ça ? C'est une prévarication, une concussion, une corruption totale, totale, je dis bien totale, du système de soins officiel. C'est les laboratoires qui financent les travaux pratiques, c'est les laboratoires qui financent les cours, c'est les laboratoires qui financent absolument tout après avoir affaibli le secteur public. On t'a demandé hier ce qui se passerait avec le redouf et l'augmentation des températures extérieures, si le virus allait perdre en vitesse. Et il y a une question qui est liée aussi, je pense, avec la chaleur qui arrive, c'est est-ce que c'est transmissible par les moustiques ? Alors, question numéro 1 sur les chaleurs qui reviennent. Au début, je le pensais aussi, je me suis dit, ouais, normalement, un truc hivernal et puis après ça va mieux. Et est sortie une étude, j'ai oublié le nom du gars, qui montre qu'en fait, non, le redou ne risque pas d'améliorer les choses pour le coronavirus a priori. Ça dépend des virus, effectivement. Donc on peut se dire, comme ça craint la chaleur et que ça va être un peu plus dur à transmettre parce que le virus va vivre moins longtemps sur les surfaces, peut-être parce qu'il fait chaud, ça pourrait avoir un effet qui va réduire les contaminations, mais il est tellement contagieux, en fait, il est transmis de personne à personne. Et il y a surtout les cas asymptomatiques qui posent un gros problème, c'est-à-dire les personnes qui n'ont pas de symptômes, qui ont le virus, que le redou risque de ne pas avoir un gros effet sur ce virus précis. En tout cas, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le plus grand spécialiste en épidémie dans le domaine-là, qui a sorti un article dans Nature. Donc, inquiétude sur le redou, malheureusement, peut-être pas. J'aurais aimé que ce soit mieux que ça, que j'ai une bonne nouvelle à annoncer, mais je pense que je vais lui faire confiance pour l'instant. Après, je pense que les mesures qu'on prend auront peut-être une efficacité. On a un espoir de ce côté-là. D'un autre côté, donc, est-ce que les moustiques peuvent le transmettre ? On n'en sait rien. Clairement, on n'en sait rien. Ça n'a pas été testé, ça n'a pas été vérifié. Donc, je ne vais pas dire oui, je ne vais pas dire non. Je vais dire peut-être. Et justement, si c'est le cas, typiquement, ça va aggraver la chose. Donc, en été, ce sera bien. Donc, ça fait partie des inconnus pour l'instant.